Musique Bonjour M. le journaliste. Vous êtes le président du conseil provincial de la jeunesse au nord Kivu. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité sur Congo Live pour parler de cette question liée à la sécurité. Il faut rappeler que le président Tshisekedi a eu un tête-à-tête hier avec le président rwandais au niveau de l'Angola où ils ont parlé de la question liée à la sécurité. Plusieurs résolutions ont été prises notamment par rapport à ce qui se passe entre le M23 et le FRDC. Vous personnellement en tant que président de la jeunesse vous êtes à la tête, vous dirigez les jeunes et son nord Kivu. Comment d'abord vous avez analysé cette raconte entre Tshisekedi et Kabila et Tshisekedi et Kagame ? Oui, et bien la raconte entre notre président de la République et son excellence Félix Tshisekedi avec bien sûr son homologue rwandais en Angola. Pour moi, je constate tout simplement que notre président de la République continue à faire preuve de la nature de l'homme congolais. C'est-à-dire que les Congolais, par leur nature, ce sont des citoyens animés d'une hospitalité légendaire, mais également d'une largesse d'esprit, mais également l'ouverture au dialogue. Et toutes les fois que nous avons des problèmes, de part nos cultures, nos coutumes, nos us et coutumes, nous avons toujours envisagé et privilégié les voies pacifiques et entre autres les dialogues. Parce que, disait Nelson Mandela, même un ennemi peut devenir un ami, il suffit de l'approcher. Voilà pourquoi je salue à juste valeur cette énième flexibilité de notre président de la République qui a accepté de rencontrer son homologue rwandais, qui déclare ne pas être au Congo, ne pas soutenir les mouvements terroristes M23, mais qui accepte tout de même de porter leurs revendications et aller les défendre, n'est-ce pas, en Angola, à Luanda. Nous estimons que, sincèrement, c'est encore une preuve de l'hypocrisie qui caractérise certains hommes politiques de cette région, certains chefs d'État, entre autres, celui de Rwanda. Nous nous trouvons à Béra. Et je dois vous dire qu'au nom de toute la jeunesse, non seulement je désapprouve cette démarche qui est caractérisée par l'hypocrisie, le manque de sincérité et qui occasionne des catastrophes terribles, notamment humanitaires, et plusieurs personnes tuées. La chosification même de l'homme, de l'humain, nous estimons que ça n'est trop. Ça n'est trop et si tout ne dépendait que de moi, je demanderais au chef de l'État de ne plus accepter de pourparler. Mais j'estime tout de même que l'homme est changeant. Il faut toujours donner une seconde chance à celui qui s'est dit disposé quand même à écouter. Mais nous pensons qu'il est maintenant clair et bien établi aux yeux de l'humanité du monde entier que ce n'est pas vrai lorsque le régime rwandais dit ne pas être sur le sol congolais en train de soutenir les mouvements terroristes. C'est clair et sans débat. L'acceptation d'aller porter les revendications de ces mouvements terroristes en Angola est une preuve qu'on a des incoïtances et qu'on a des intérêts. Et je l'ai toujours dit, ce qui se passe dans notre pays, c'est aussi une guerre économique. Au-delà de l'esprit expansionniste, au-delà de l'esprit d'envahissement, au-delà de cette émission du Rwanda dans les affaires politiques congolaises, nous pensons que la guerre économique commence à monter sur face et que plus personne ne pourrait me contredire que nous avons affaire à un complot international où les Occidentaux continuent à agir lâchement derrière des petits pays pourtant voisins et qui oublient que les bons voisinages exigeraient alors à ce qu'ils s'abstiennent d'écouter les instrumentalisations de ces puissances. Qui est celui-là qui ne sait pas que les Rwandais ne peuvent pas faire face quand même au Congo, au géant république démocratique du Congo ? Nous savons que nous ne faisons pas la guerre avec les Rwandais, non. Non plus avec les mouvements djihadistes, les mouvements notamment les ADF, notamment les groupes terroristes M23. La guerre qu'il y a chez nous, c'est une guerre des multinationaux, c'est une guerre des Occidentaux qui veulent accéder à nos ressources sans contrôle. Comme ils n'ont pas été satisfaits après qu'on les ait chassés après la colonialisation, ou ils nous ont soumis à l'esclavagisme, ils veulent revenir sous le néocolonialisme en passant par des Africains. J'en appelle aux chefs d'État africains à l'esprit panafricaniste. Le panafricanisme devrait nous dicter, nous guider dans tout ce que nous faisons, pour mettre les aspirations des peuples africains au devant de la scène. Et c'est rappelé que les ressources africaines appartiennent d'abord aux Africains. Les Rwandais n'ont pas à s'inquiéter pour accéder à nos ressources. Ils peuvent y accéder, mais en passant par la voie indiquée. Il est aberrant qu'on déclare par exemple le Rwanda comme étant le premier producteur du coltan. Alors que nous n'avons pas, et vous ne me contredirez pas, vous n'avez pas de gisements miniers avec le colmo tatalite au Rwanda. Ce sont les coltans exploités illégalement. Ce que nous qualifions de pillage des ressources naturelles du Congo, qui se retrouvent sur le sol congolais et qui sont déclarées comme étant la production du Rwanda. Eh bien, le commerce international est têtu, il finit par étaler ce qu'ils font des affaires dans l'ombre. Quand vous êtes un coup de dé sur la balance des statistiques du commerce international, vous vous rendez compte qu'il y a des pays voisins qui déclarent des minéraux qui ne sont pas chez eux mais seulement au Congo. Ça prouve que tous ces pays sont impliqués dans les guerres qui causent des massacres et des tueries des Congolais. À Beni, à Butembo, à Walikale, à Massis, à Niragongo, à Routour. Nous pensons que ça n'est trop. Et la communauté internationale devrait avoir honte. La Monisco chez nous devrait avoir honte. Après autant d'années, on ne peut plus continuer à justifier des morts, comptabiliser des morts au nord Kivu, au Cid Kivu, dans l'Itourie, par-ci par-là, à l'est du pays. Alors qu'on a une mission qui porte un nom clair, la stabilisation, l'imposition de la paix. Rappelez-vous qu'il existe encore la brigade d'intervention des Nations Unies qui existe encore ici sur le sol congolais mais qui ne fait pas son travail. Nous pensons que ce sont là des éléments qui dénotent cette complicité internationale. Nous pensons qu'il est temps que les Congolais ouvrent l'œil et le pont et qu'ils découvrent réellement qui sont ses amis et qui ne les sont pas. Mais également, c'est pour nous, personnellement comme président de la jeunesse, de lancer un appel aux Congolais et aux jeunes. Ils doivent s'abstenir de toutes les sollicitations qui les appelleraient à rejoindre les groupes armés. Encore moins, les groupes déclarés, n'est-ce pas, terroristes. Le mouvement terroriste, il est condamné, prohibé sur l'humanité, sur le territoire du monde entier. Nous estimons que cet acte ne pourrait que tourner contre eux s'il y en a qui veulent adhérer à ce mouvement terroriste. Nous savons qu'ils sont en difficulté, ils n'ont plus d'éléments et qu'ils veulent les récriter par-ci, par-là, peut-être dans des universités, en promettant de donner de l'emploi à donner parce que justement le manque d'emploi fait partie des éléments moteurs qui poussent les jeunes à accepter toutes ces sollicitations. Mais nous pensons que notre dignité va au-delà de tout cela. Même si nous n'avons pas d'emploi, il faille que nous nous rappelions que notre Congo nous appartient et nous qui vivons, qui respirons encore aujourd'hui, nous avons ce devoir sacron-saint de veiller à ce que ces pays soient préservés et protégés dans son intégralité territoriale, politique, administrative et juridique. Cela étant, nous devons nous battre pour léguer ces pays à des générations à venir. C'est un devoir, c'est une obligation pour nous tous et nous pensons que, comme le dit notre constitution à l'article 63, nous avons tous le devoir de tenir à l'échec quiconque voudrait, n'est-ce pas, mettre à genoux notre pays. Alors, Président, il faut préciser qu'en dépit de tous les faits et des routes qui ont été prises hier à l'issue de ce mini-sommet de Luanda, nous avons appris en tout cas que le mouvement terroriste M23 a repris les hostilités dans les retours au CMT. Vous, en tant que fils de cette province, comment vous analysez cela ? Que veut réellement le M23 et ses alliés ? Bon, ce qui se passe maintenant entre le M23 et ses alliés s'expliquerait mieux pour ceux qui sont informés sur des stratégies de guerre. Donc, lorsque vous faites un combat politique, vous devez vous rassurer qu'il y a la diplomatie qui accompagne. Vous devez également vous assurer que vous présentez une menace sur le terrain. Et vous voyez cette acquaintance. Comment comprenez-vous que lorsque, justement, le Président Rwandais accepte d'aller en pourparler avec notre Président Congolais en Angola, et qu'au même moment, il y ait reprise des hostilités sur le terrain ? Ça s'appelle monter des enchères. Voilà tout. Voilà tout ce qu'il faut comprendre. Ça s'appelle monter des enchères pour négocier en position de force. Pour que notre Président de la République soit en position, n'est-ce pas, de faiblesse. Comme si il y a une suppression. Comme une suppression, le mettre justement sous pression. Et nous pensons qu'il continue à faire preuve de la ténacité. Et nous pensons que ce sont des choses déjà que nous avons déjà découvertes et qu'il ne faut pas nous décourager. Ce qui se passe là-bas est une preuve au contraire qu'il y a ce mariage entre le régime actuel au Rwanda et ce mouvement terroriste. Et nous pensons que toutes les personnes sont prises de paix. Toutes les personnes prises de ce sens humaniste doivent tenir en échec ce qui se passe à Routchou. Ils font donc décourager cela. C'est ici pour moi d'ailleurs de récuser toutes ces communautés régionales qui ne font qu'appeler à des dialogues, mais qui n'apportent pas de solutions idoines. Comment pouvez-vous comprendre que le Rwanda et la RDC, mon pays, sont tous membres de l'Union africaine ? Ils sont également membres de la CIRGEL. Ils sont membres de l'East Africa Community, communauté est-africaine. Ils sont également membres de la CPGEL. Figurez-vous, autant de communautés qui obligent à ces pays de vivre en tant que frères, n'est-ce pas ? De développer des relations de fraternité, d'amitié, de collaboration et d'exploitation de leurs ressources en toute fraternité. Comment pouvez-vous comprendre qu'ils continuent à se faire des guerres alors qu'ils ont ces instances politiques et techniques pour résoudre des problèmes ? Aujourd'hui, il existe même un bureau de mécanisme conduit de vérification sur ce qui se passe dans la région. Mais ça n'empêche pas les Rwanda à soutenir l'M23. Nous pensons que toutes ces communautés présentent une faiblesse notoire, celle de ne pas avoir une force contraignante contre tous membres de ces communautés qui vont à la contre des principes de leur communauté. Il est aberrant que les fils d'une même famille se fassent des guerres sans que les parents ne puissent sanctionner. Alors, le président de l'Union africaine doit se remettre en cause. Le président en exercice de East Africa Community, pas du président kenya, il doit se remettre en cause. Le président de la CIRGEL, de la CPGEL, tous doivent se remettre en cause lorsqu'il y a des guerres dans la région des Grands Lacs, que ce soit au nord, au sud, au nord, dans le Rwanda, dans l'Ouganda. Ils doivent se remettre en cause. C'est une preuve qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Ils doivent éviter de nous distraire et continuer à se contenter de comptabiliser des morts. Aujourd'hui, les politiques de la région des Grands Lacs vivent sous le sang des Congolais, malheureusement. Nous pensons que tous doivent travailler et éviter pour anéantir à la fois les forces négatives, mais également les groupes armés qui pililent encore dans la région. Avant la dernière question au président, on sait que vous êtes le président de la jeunesse de ces jeunes du Nord qui vont. Et ça fait plusieurs jours qu'il y a certains Congolais qui réclament et qui demandent au chef de l'État de déclarer directement la guerre au Rwanda. Et la plupart de ceux qui demandent cela, ce sont des jeunes. C'est quoi votre position en tant que président des jeunes ? Vous savez, sincèrement, je dois vous dire, s'il y a des gens qui pensent comme ça, moi je partage leur avis quelque part. En tout cas, il faut savoir que toute chose a ses limites. Toute chose a une limite. Même la patience, elle a sa limite. Ce n'est pas normal qu'on continue à nous faire la guerre et que nous, on ne fasse rien. Je suis sûr d'une chose. Le Rwanda, bien qu'on peut le vanter, je ne sais comment, le Rwanda n'est pas capable d'engager une guerre, à la fois au Nord Kivu, au Sud Kivu et je ne sais moi où. Du moment qu'on nous impose la guerre, il faut que nous aussi, on comprenne qu'on a ces droits de légitime défense. Nous avons donc, en vertu de notre souveraineté, les droits de nous défendre. Le roi belge était de passage sur le territoire congolais. Il a dit clairement qu'il était disposé à accompagner la RDC, si le juge nécessaire disait de sa souveraineté en s'autodéfendant. Nous pensons que ce que nous, nous faisons, c'est de la légitime défense et personne ne peut nous condamner pour cela. Si on doit demander le CC, le fait, ce n'est pas à la RDC. Ce n'est pas à la RDC. Nous, nous avons le devoir de nous défendre. C'est une obligation même. Et au contraire, on devrait demander au Rwanda de cesser, conformément aux dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui exige aux États-partis, n'est-ce pas, autres que la RDC, de ne pas prêter, mais fort, aux groupes terroristes, ni aux groupes armés, ni aux rebelles, mais également de ne pas leur accorder asile. Aujourd'hui, tous les rebelles, leurs dirigeants politiques sont au Rwanda et d'autres en Ouganda. Ça augure quoi ? Ça augure de la complicité et que les voisins nous font la guerre. Par conséquent, nous pensons que jouissant de cette liberté, de cette prérogative de taux de défense, en tant qu'un pays souverain, il faut que les hauts conseils supérieurs de la défense puissent envisager également de faire du mal à ceux qui nous font du mal, parce que nos voisins n'ont pas le monopole de la violence. Ils n'ont pas le monopole de la violence, puisque pendant près de 30 ans, ils ont fait preuve d'une extrême violence, alors que nous avons toujours accepté le dialogue. Il faut que nous aussi, on envisage également faire expression d'une certaine violence pour qu'ils soient à même de comprendre le mal qu'ils nous infligent et les conséquences que ça fait sur les Congolais. Dernière question, Président. Il faut signaler qu'il y a eu changement à la tête du commandement des opérations d'Alero-Tchuru. Qu'est-ce qu'on peut espérer, c'est-le-vous ? Est-ce qu'on peut espérer aux avancées significatives à l'issue de ces changements effectués à la tête du commandement des opérations d'Alero-Tchuru ? Bon, les changements à la tête du commandement des opérations d'Alero-Tchuru, j'ose croire que ceux qui l'ont fait, l'ont fait de manière éclairée. C'est-à-dire, ils se sont renseignés, ils doivent avoir seulement des informations, des renseignements qui ont dicté leurs comportements. Il ne faut pas les faire de manière complaisante, c'est ce que je peux dire comme président de la jeunesse. Je voudrais vraiment que ce changement soit une réponse à ceux-là qui nous font la guerre et que lorsqu'il y a un tel changement, on voit les ennemis de notre pays être défaits, être mis en position de non-nuisance. Puisque si on fait des changements et que les ennemis continuent à nous faire du mal, c'est que ce changement ne valait rien. Ce changement, pour moi, à mes yeux, ne sera utile, saliteur, seulement si nous sentons et que nous voyons des changements sur le terrain. C'est ça ce que nous pensons et nous pensons également que c'est ici l'occasion d'admettre et de saluer la bravoure de nos forces loyalistes. Aujourd'hui, c'est lui qui vient d'être mis à la tête des opérations. Vous n'oublierez pas qu'il a été commandant dans cette zone. Il connaît la région, il connaît ses troupes et nous pensons qu'il peut nous apporter des solutions. C'est ici, pour moi, pour terminer l'occasion de lancer un appel pathétique, alors pathétique à tous les Congolais, pas seulement aux jeunes, pas seulement aux jeunes de l'Est ou du Nord, mais tous les jeunes de la RDC, toute la population congolaise qui a d'ailleurs prouvé ce sens élevé du nationalisme, ce sens élevé du patriotisme qui se trouve malade lorsque ça ne va pas dans un coin du pays. Nous saluons et nous remercions cette solidarité, cette compassion des autres Congolais d'ailleurs, des 25 provinces autres, mais nous pensons que c'est l'occasion de soutenir sans relâche encore davantage nos forces loyalistes, le commandant suprême des FARDC et toutes les chaînes de commandement pour nous amener au plein succès et au bien-être des Congolais, parce qu'il est de notre devoir de nous défendre et personne ne peut nous régner ces droits parce que nous sommes un pays souverain. Merci beaucoup, Guy Kubéa, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie.